Mais est-ce que, si nous mettons en place des plans stratégiques d'une année à une autre, nous parlons d'un plan sans la moindre évaluation, est-ce que ça permet de rendre efficace ce que vous savez pour la lutte contre les stupéfiants ? C'est vrai qu'on a habitué sur les moyens, les moyens n'ont pas suivi. Parce que le plan stratégique, c'est la formation des acteurs. Parce que avant de combattre, on va les faire, on va les faire, on va les former pour avoir une maîtrise de la question. Pour que si vous connaissez la communauté, vous pouvez commencer à faire un tag de travail. Par exemple, nous avons commencé au CILD, nous avons les juges, les journalistes, les imams, je salue le général Mokhtar Diop qui a fait un travail considérable sur ce plan. Nous avons commencé à former les acteurs communautaires pour relayer l'information dans les communautés. Mais après, à un moment donné, on a habitué sur le manque de moyens. Le manque de moyens, il est là. Je vais lancer un appel, encore une fois, aux autorités pour nous appeler le CILD, appeler la société civile. Parce que nous, si nous avons besoin de déployer sur le terrain, il nous faut des moyens pour le faire. Et on ne laisse pas les bras croisés, on est en train de faire, bon, tant soit peu. Aujourd'hui, là où je vous parle, avec le Nidici, on est à Saraya, on est à Saint-Louis, on est à Matam, avec les Dara, et tout ça. Donc, nous ne restons pas les bras croisés. Mais, donnez-nous une bonne part. La communication, c'est qu'on a fait avec la COVID-19, 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 c'est qu'on a fait avec la drogue. Parce que nous, nous faisons des ravages énormes, vous avez dit nos collègues, nous faisons des ravages énormes. Et si nous touchons le milieu scolaire, alors là, il faut vraiment revenir à la case et discuter. Parce que tant qu'on discute de quelque chose, on va vers une seule chose. Est-ce qu'il y a carrément aussi, le fait que dans cette lutte contre le stupéfiant, nous avons des hauts personnalités, ils sont impliqués dans ça. Est-ce qu'il n'y a pas de bloquer la lutte ? Parce que, moi, je vais citer un nom, quelqu'un comme Moustapha Sissélo, il l'a dit à l'Assemblée nationale de la Corée. Il a dit qu'on a dit qu'il avait l'air de savoir ce qu'il était en train de dire. Maintenant, est-ce que dans ces conditions, qu'on retrouve là-bas, des gens qui sont en connivence avec les dealers, est-ce que ça facilite la lutte aussi ? Je sais bien, parce que la consommation de drogue, la thématique de drogue de manière globale, c'est un problème qui est très sensible. Il faut qu'il y ait des professionnels qui peuvent travailler, qui peuvent savoir. Parce que, par exemple, si vous voulez communiquer sur les drogues, et que vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants, vous pouvez communiquer et donner, par exemple, l'effet inverse. Au lieu d'amener la personne à ne pas s'abstenir de consommer, ce fait qu'un internet installé une mauvaise communication, vous pouvez l'amener dans la curiosité d'essayer de consommer. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels sur la question. Aujourd'hui, le Sénégal, avec le plan stratégique, nous avons les meilleurs experts, nous avons été assalés pendant presque une année. Ils sont venus ici, venus, à l'école de la police, etc. On n'a occulté aucun aspect. Même l'injonction thérapeutique, nous les mettons en exergue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compte du surpeuplement des populations carcérales, mais on a mis l'injonction thérapeutique. Comme ça, aujourd'hui, le jeune qui est à son 1er juin, c'est un délinquant primaire, nous l'avons, il a été cassé, il a été fait de mauvaise connexion, il va nous revenir, trois mois après, il va nous revenir d'être délinquant de toi. Des ghanagraves. Des ghanagraves, parce qu'il va se faire des connexions dans les prisons. C'est une prison de place. Non, non, non. Maintenant, nous avons fait un aspect important, l'injonction thérapeutique. Si nous l'avons, si nous l'avons, 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 En coordination avec l'adithologue, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons. Nous l'avons aussi des fiches, nous l'avons. Parce qu'encore une fois, c'est un problème de santé publique. C'est des gens qui sont addicts. Et l'addiction, malheureusement, ils ne savent pas malheureusement. Si on a des drogues, par exemple, pour utiliser des drogues, ils font des drogues, ils font des drogues, ils font des services neurologiques, mais c'est de l'addiction.